Retour en France et nous n'en avons pas encore fini avec les intempéries. Une reprise d'ailleurs est attendue ce matin dans le sud-est où cinq départements sont en vigilance orange pour des risques de crues ou pluie-inondations. Des événements climatiques extrêmes qui vont se multiplier. C'est le message de Michel Barnier en visite dans le Rhône hier. Le Premier ministre en a profité pour présenter le troisième plan national d'adaptation aux changements climatiques. Une cinquantaine de mesures et un objectif, s'adapter à un réchauffement de 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés en 2100. Noémie Loisel, le chef du gouvernement, a aussi cherché à rassurer les Français impactés. Michel Barnier l'a rappelé, il veut mettre sur un pied d'égalité la dette financière et la dette écologique. Le plan contient 51 mesures, cartographier les aléas climatiques ou encore adapter les logements et les conditions de travail en cas de forte chaleur. L'objectif est d'intégrer le réchauffement de 4 degrés prévu d'ici 2100 en France, dans toutes les politiques publiques. Ce changement, il aura des conséquences très concrètes pour notre santé, pour notre agriculture, pour la pêche, pour nos logements, pour nos infrastructures, pour notre économie, pour notre patrimoine. Pour financer les travaux de prévention, le fonds Barnier va augmenter de 75 millions d'euros l'an prochain pour le porter à 300 millions d'euros, détaille le Premier ministre. Le coût de cette adaptation aux changements climatiques doit être vu aussi comme un investissement. 1 euro investi dans la prévention, c'est probablement 7 à 8 euros qu'on économise en dégâts qu'on évite. Le budget est toutefois critiqué par des associations écologistes. Si le fonds Barnier a augmenté, le projet de loi de finances 2025 prévoit d'amputer au fonds vert près de 1,5 milliard d'euros. Et veut Noémie Loisel, Europe 1.